Il y a des librairies où lire est une affaire de coquillettes et de jambon. J'ai un rapport au livre qui est celui que mon boucher a avec le jambon à l'os persillé, vous voyez. Et je ne me vois pas vendre ici si j'étais bouché du jambon polyphosphaté sous vide. Daniel est un libraire indépendant et on l'aura compris, militant, loin des best-sellers. Sylvie Aimard, c'est son troisième roman. Donc c'est le type même des livres qui, si l'on suit le système, ça part directement au pilon trois semaines après. Alors lui veut prendre le temps de défendre des livres, un argument commercial pas vraiment du genre à donner envie aux banques d'investir dans la littérature. Du coup, pour résister, il a eu l'idée de créer un système inédit, le livre-crédit. C'est un système de cartes prépayées qui pourrait s'apparenter au micro-crédit, d'où le nom, qui permet au lecteur de disposer d'un solde annuel. En investissant, à l'avance, le client bénéficie de réductions et de services supplémentaires comme la livraison à domicile. Lancés depuis une petite semaine, 15 000 euros ont déjà été récoltés et la librairie y a gagné encore un peu plus en indépendance. La littérature, oui, c'est du militantisme. Je pense que si on continue comme ça, on va directement dans le mur, comme la plaisanterie est allée dans le mur dans les années 70-80. Son système de livre-crédit pourrait d'ailleurs bien faire tâche d'huile. D'autres librairies semblent déjà intéressées.